Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'extension Featured Video Plus qui va vous permettre d'afficher une vidéo en lieu et place de votre image à la une sur l'article désiré. Donc pour ce faire, je vais préparer un article sans image à la une comme vous pouvez le voir ici puisque normalement sur le thème 2014, les images viennent se greffer en haut. Donc voilà, j'ai mon article tout simple et donc on va venir afficher ici une vidéo en lieu et place de mon article. Donc pour ce faire, vous allez sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo, enfin n'importe quel lecteur, enfin le lecteur sur lequel est hébergé votre vidéo, vous allez chercher le lien de partage de cette fameuse vidéo. Donc sur YouTube, vous cliquez sur partager, voilà, donc l'URL est pré-sélectionnée, donc vous la copiez. Vous allez dans l'administration de votre article et normalement dans votre colonne de droite, vous avez un nouvel onglet. Alors bon, moi il est ici, par contre, il peut s'être mis plus bas, c'est à vous de chercher. Donc vidéo à la une, puisque moi j'ai traduit l'extension, donc vous verrez dans l'article, vous aurez le lien vers la traduction. Il vous suffit de coller l'URL ici, voilà, comme ceci. Vous appuyez sur la tâche tabulation pour que l'URL soit prise en compte. Vous voyez que la vidéo se pré-affiche ici. Donc je vais enregistrer mon brouillon. Et puis maintenant, je vais renouveler ma page de visualisation. Et vous allez voir que la vidéo va donc s'afficher ici en en-tête. Et cela fonctionne sur tous les thèmes qui utilisent les images à la une. Alors certains thèmes utilisent les images à la une, mais pas forcément en en-tête. C'est le cas sur WPTutorial, sur lequel vous allez pouvoir voir la transcription de ce tutoriel vidéo. Vous verrez qu'en tête d'article, il n'y aura pas l'affichage de la vidéo. Par contre, elle s'affiche bien en page d'accueil et sur les pages de catégorie ou autre archive. Donc là, vous voyez qu'on a bien la vidéo. Si vous avez bien suivi les paramétrages, comme je vous l'ai indiqué dans mon tutoriel vidéo de paramétrage de Futurette Vidéo Plus, vous aurez le même rendu. Donc à savoir que moi, j'ai assez épuré l'affichage. Et il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Voilà, pour qu'elle se mette en route. Et si vous cliquez à nouveau, elle s'arrête. Donc après, vous retrouvez les liens de vidéos normaux, avec le plein écran ici. Voilà, on l'enlève. Ici, c'est pour les liens de partage, si vous voulez noter en plus, si vous voulez noter en moins. Bref, le son, enfin voilà. Donc bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont cachés ici, mais il vous suffit de mettre en plein écran pour les retrouver. Donc, juste dernière chose, oui, je vais vous montrer l'affichage dans une page d'archives. Alors, il faut que je retrouve mes catégories. Où est-ce qu'elles sont mes catégories ? Voilà, elles sont là. Donc, par exemple, là, mon article est dans Web et référencement. Sauf qu'il n'est pas encore publié, donc on ne le verra pas. Mais j'en ai d'autres. Voilà, vous voyez que ici, c'est déjà un article que j'ai créé avec l'extension Futur & Vidéo Plus. Et on a bien, donc, l'affichage, on est en tête de l'extrait. Voilà, il y en a même deux, vous voyez. Et toujours pareil, vous voyez qu'on peut les lire même dans les pages d'archives. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous embêter depuis longtemps, puisque ce tutoriel est maintenant terminé. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501